La parole est à M. Thomas Tévenoux. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. S'il vous plaît, allez ! Sur un sujet d'actualité, les taxis et les VTC. M. Cochet, s'il vous plaît. La loi du 1er octobre 2014, que j'ai eu l'honneur de présenter devant vous et qui a été adoptée grâce à des voix venues des groupes politiques de tous bords, ici à l'Assemblée et au Sénat, reposait sur un équilibre, un équilibre entre des règles du jeu clarifiées pour permettre aux VTC de se développer, et un effort de modernisation demandé aux taxis parisiens. Chacun pouvait y trouver son compte et la meilleure preuve, c'est que ce secteur d'activité est celui qui, en Ile-de-France, crée aujourd'hui le plus d'emplois depuis un an. Je souhaite aujourd'hui interroger le gouvernement sur le service après-vente de cette loi. Commençons par les taxis. Où en est-on ? De la généralisation du paiement par carte bleue, de la mise en œuvre du forfait aéroport, de la suppression de la course d'approche, la voie réservée entre le centre de Paris et les grands aéroports. Que compte faire le gouvernement après la décision du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé sa mise en œuvre ? Répondre à ces questions, c'est participer à l'attractivité de la France, c'est améliorer l'accueil des touristes étrangers sur notre sol. Les VTC maintenant, les autoriserez-vous à emprunter les voies de bus dans Paris ? Qu'en est-il du développement des offres de formation ? Et puis bien sûr, le cas Uberpop. Je veux rappeler que la loi du 1er octobre 2014, dans son article 12, prévoyait l'interdiction de ce service de taxis clandestin. Le Conseil constitutionnel a validé cette loi. Pourquoi dans ces conditions ? Cet article n'est-il toujours pas appliqué ? Il n'y a pas qu'en France que le problème se pose. D'autres villes ont interdit Uberpop pour les mêmes raisons de sécurité de consommateurs. En Espagne, en Belgique, à Berlin, à Londres, aux Pays-Bas. C'est tout simplement de la concurrence déloyale. Monsieur le Premier ministre, la révolution numérique est un formidable levier pour créer des emplois, mais ce n'est pas le Far West et ce n'est pas Uber, si la parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député, à votre question que vous posez au nom des députés non inscrits, je vais vous répondre en m'inspirant d'une seule règle à laquelle vous serez particulièrement attachés, qui est le respect de la loi. La question principale aujourd'hui pour les taxis, c'est la question de la concurrence qu'ils subissent de la part d'une activité faite par des conducteurs qui ne payent aucune cotisation sociale ni de charges fiscales et qui est dans un cadre parfaitement illégal. La société Uber a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris. Il y a un appel qui sera examiné le 19 octobre. S'agissant des conducteurs Uber, la loi est claire, ils encourt aujourd'hui des peines d'amende de 1 500 euros. S'agissant des passagers, il faut rappeler qu'ils ne sont pas assurés et qu'enfin la loi du 1er octobre 2014 a créé un nouveau délit avec deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour ceux qui organisent ce système. Le gouvernement agit. Il y a aujourd'hui plus de 420 procédures qui ont été engagées depuis le 1er janvier par le gouvernement. La semaine dernière, les préfets, sur demande du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ont interdit à Marseille, à Nantes et à Strasbourg l'organisation ou l'extension de cette activité. Les choses sont claires. L'activité de taxis clandestins fusse par une application Internet est une activité clandestine qui tombe sous le coup de la loi et le gouvernement entend bien poursuivre les procédures pour que les taxis et les VTC qui, eux, respectent la loi puissent continuer à exercer le métier dans un cadre légal.